donc correction du travail fichier passe 32 compréhension du texte la satire magique l'épisode 4 alors c'est parti on commence par relis les groupes de mots qui correspondent à l'épisode il y a un truc la princesse veut petit genre un nez plus petit celui qui veut un nez plus petit dans notre épisode c'est la princesse donc on va relier la princesse un petit nez les objets reçus en héritage qui veut récupérer ses objets ces petits gens voilà qui veut des prunes magiques c'est la princesse comme elle veut un nez plus petit elle veut des prunes magiques qui veut des pas magiques personne ne veut des pas magiques ça laissez finir personne non voilà l'intrus c'était les pas magiques maintenant on passe à l'écriture pourquoi est marqué pourquoi le médecin vient-il au château pourquoi le médecin vient-il au château pour soigner la princesse pour soigner la princesse donc le c'est un petit up je vais l'agrandir c'est c'est un petit up comme ça vous verrez en même temps que j'écris à plat pour soigner la princesse qui a un grand nez voilà le médecin je le mets bien comme ici vient soigner et vient au château pour soigner la princesse et attention up mince ici doit y avoir un petit chapeau comment je vais faire après je vais faire un chapeau tout seul comme ça et j'ai oublié mon chapeau que je vais rajouter ici voilà le médecin vient au château pour soigner la princesse et on finit par le point en tour un titre possible pour cet épisode le vol de petit jean petit jean n'a rien volé il a juste récupéré ce qui lui appartient il a rusé pour obtenir se récupérer ce qu'on lui a volé c'est la princesse qui lui a volé on va entourer la ruse de petit jean eh ben oui c'est ça la ruse de petit jean petit jean et rusé donc voilà là c'est plutôt encadré donc on va suivre la consigne et on va mettre entouré voilà on entoure hop là la ruse de petit jean le malheur de petit jean au contraire c'est plus un malheur dans l'épisode numéro 4 petit jean fini très heureux barre les mots intrus dans le texte il y en a trois arrive alors en calèche grande le médecin royal en calèche grande ça veut rien dire donc arrive alors en calèche grande on le retire le médecin royal vêtue de sa robe noire un grand prune sac à la main un grand prune sac non il a il n'a pas de prune il a sac un grand sac à la main mais trois minutes plus tard le voilà qui remonte dans sa calèche parfois en se frottant le bas du dos j'ai pas parfois dans notre texte c'est en se frottant le bas du dos donc on relie alors arrive alors en calèche le médecin royal vêtue de sa robe noire un grand sac à la main mais trois minutes plus tard le voilà qui remonte dans sa calèche en se frottant le bas du dos voilà et là notre texte veut dire quelque chose donc maintenant il faut séparer les mots là on reconnaît le mot le hop mais de ça donc en lisant syllabe par syllabe on peut reconnaître les mots les enfants le médecin royal ce mot est un peu difficile up arrive donc arrive il est obligé de finir par un peu up e n ça fait en il arrive en c'est un mot qu'on connaît c'est un mot fréquent que vous savez écrire on les a vus plusieurs fois dans les dictées calèche le médecin royal arrive en calèche donc on prend petit stylo up le mais de saint royal le médecin royal arrive en calèche en calèche voilà si vous voulez voir des calèches il en existe encore il ya quelques endroits dans le monde où il y a des calèches et les calèches en fait maintenant sont faits pour se promener on se promène en calèche pour visiter souvent la ville nous récemment mois de décembre vous savez que je suis parti en égypte et en égypte on est parti à ourgada et au retour on est passé par une ville qui s'appelle luxor une grande ville où il ya plein de choses à visiter et on a fait un tour de la ville en calèche si j'y pense je vous posterai une photo comme ça vous verrez ce que c'est qu'une calèche donc on a fait le tour de la ville en calèche quand on est parti aussi au maroc à marrakech quand on est parti à marrakech au maroc on a fait le tour de la ville en calèche voilà voilà complète la phrase avec les mots qui conviennent voilà voile donc voilà le médecin ou en ce qu'on dit voile le médecin on dit voilà le médecin donc on va écrire voix la là le médecin voilà le médecin qui remonte dans sa il remonte dans quoi dans sa calèche donc cal second ou calèche il est là le mot calèche en ce nom amas le bas du dos et on l'a vu dans le texte qui s'est frotté le bas du dos, en se frottant le bas du dos. Voilà les enfants, l'exercice est fini. Bon courage.